Les élections municipales et régionales se tiennent en Côte d'Ivoire le 2 septembre 2023. Avant la tenue du scrutin, les avis et attentes des Ivoiriens sont partagés. Ce qu'on attend des candidats, c'est qu'ils mettent en vigueur des projets pour pouvoir réduire le taux de chômage dans les différentes communautés territoriales. Dans ma localité, par exemple, nous n'avons pas assez à des petits villages dans les routes d'abord. Le prochain mai de ma localité et le prochain conseil régional doit pouvoir s'arranger à pouvoir tracer ces voies-là. J'attends qu'une phase de bonne proposition, vous savez qu'il y a la vie qui est chère, des reins alimentaires, tout augmenter. Même l'essence, le carburant, tout est devenu cher. Donc, si vraiment ils sont élus, qu'ils fassent en sorte que non, la population qui les vote bénéficie de les voir. A tous ceux qui viendront se positionner comme candidats, de un, d'abord, ils doivent tenir leurs promesses parce que souvent, quand ils viennent, ils disent souvent je ferai ceci, je ferai cela, mais après, on ne voit aucun résultat. On a besoin d'un candidat d'abord présent, voilà, parce que pour les candidats, il ne suffit pas d'être candidat et puis tu n'es pas là du tout. Bon, à la côte, j'aimerais qu'à la côte, les zones qui ne sont pas tracées, parce qu'il y a des coins qui ne sont pas tracés, j'aimerais qu'on puisse tracer, retracer ces voies-là et électrifier certains villages qui ne sont pas encore électrifiés. Un bon mec pour moi, c'est celui qui répond aux besoins de la population, qui est toujours en contact avec la population de sa commune. Un bon mec, c'est celui qui a même aussi, qui vraiment, qui est toujours en contact, voilà, comme on le dit, avec la population. Les candidats aux élections, on les connaît, avant les élections, on a beaucoup de speech, ils vont venir nous raconter plein de trucs. Du coup, moi, je me fie vraiment à ça, vraiment, je ne sais pas comment on veut dire, les promesses, moi, je me fie vraiment à ça. J'aimerais que vraiment le gouvernement puisse vraiment penser à notre localité, qui est la côte. Nous sommes vraiment en arrière et pour cela, on veut vraiment que les dirigeants de DEMEP puissent songer à cela. En termes de projet, ça sera vraiment très bon. Je parlerai beaucoup des infrastructures routières parce que ça dépend de la commune aussi, ça dépend de la commune. Il faut beaucoup miser sur ça. Aussi, l'adduction en eau potable et en électricité. Il faut dire qu'on a des grandes communes à bien, ici, quand même, qui ont des difficultés d'eau potable et d'électricité. Il faut les centres aussi, les centres médicaux. Voilà, ça aussi, il faut vraiment miser dessus.